Dans toutes les mairies de France, une semaine après le dernier tour des élections municipales, se déroule la séance d'installation du nouveau conseil. A Vitry-sur-Seine, le 4 avril dernier, le public était venu en nombre. Pour ce premier conseil, les 53 élus étaient placés par liste. Le conseil municipal est donc désormais composé de représentants de la liste Vitry-Ensemble, solidaire, dynamique, écologique, de la liste Ensemble, un avenir meilleur, de la liste Vitry-en-mieux avec Jacques Perreux et de la liste Vitry-fait-front. Monsieur Audoubert, Madame Etave, Monsieur Chico. Après l'appel d'usage, le maire sortant intronise les nouveaux élus. Je déclare donc les élus dont les noms ont été énoncés, installés dans leurs fonctions. Je déclare donc ouverte la séance du conseil municipal. En tant que doyen, c'est Monsieur Audoubert qui préside la séance. Premier point à l'ordre du jour, nommez un secrétaire et un assesseur pour la tenue du conseil et l'élection du maire. Je vous propose, c'est un peu traditionnel, le Benjamin de cette Assemblée, à savoir Monsieur Attard, et le plus âgé après le doyen, Monsieur Afflatel. Y a-t-il des objections à ces désignations ? Aucune objection de la part des conseillers. Les deux secrétaires sont donc désignés. L'élection du maire peut alors commencer. L'appel à candidature permet aux différents groupes de s'exprimer et de proposer une candidature. Après ces échanges, il n'y avait que deux candidatures, celle de Monsieur Audoubert et celle de Monsieur Paradol. Ensuite, les élus votent à bulletin secret. Le dépouillement terminé, le doyen annonce les résultats. Audoubert a obtenu 40 voix, Paradol a obtenu 4 voix. Pour la remise de l'écharpe, le cérémonial prend un tour un peu particulier. Bon, le doyeur remet son écharpe au vert. Merci beaucoup. C'est quand même toujours un moment émouvant. Je voudrais remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui ont placé largement en tête la liste que je conduisais. A l'ordre de ce nouveau mandat, permettez-moi d'affirmer que comme cela a toujours été le cas dans cette Assemblée, que chaque élu, homme ou femme, sera ici à égalité de droits et de devoirs représentants du peuple. Après l'élection du maire, c'est l'élection des adjoints. Mais avant tout, il faut en décider le nombre. Comme le droit le permet, le maire propose 15 adjoints. Et le vote se fait à main levée. Ceux qui en sont d'accord, le manifeste en levant la main. Vous avez pu noter, oui. Je me remercie. Ceux qui sont contre, je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas. A l'unanimité, le nombre d'adjoints est fixé à 15. Côté candidature, une seule liste est proposée, celle présentée par le maire. Le vote à bulletin secret peut commencer. Le dépouillement terminé, le nouveau maire annonce les résultats. Les 15 candidats qui étaient sur la liste que je vous ai proposés, ont chacun eu 40 voix et ils sont donc tous élus. Le maire appelle ensuite ses adjoints à tour de rôle afin de leur remettre leur écharpe et leur insigne. Après avoir rappelé aux conseillers et aux adjoints leur prochain rendez-vous, le maire clôture ce premier conseil municipal de la mandature. Prochain conseil aura donc lieu le jeudi 10 avril, ici même à 19h. je peux donc maintenant lever la séance. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada